Le débat en Belgique Le débat ne démarre pas en Belgique, il redémarre. C'est un débat qui date de quelques décennies et qui a des soubresauts de retour dans l'actualité. Et le développement le plus récent en Belgique, c'est un jugement d'un tribunal administratif à l'égard de la société de transport public de Bruxelles, de la région bruxelloise, pour avoir dans ces pratiques une mesure qui interdisait le port du voile. Et le port du voile pour les chauffeuses féminines. Et il est donc demandé à la STIL, c'est le nom de cette société, Société des transports intercommunaux bruxellois, de changer son mode de fonctionnement et donc d'autoriser les femmes à conduire des bus ou des métros ou des trams en portant le voile. Alors évidemment, un tel débat comme en France et comme ailleurs dans le monde, c'est déporté vers le monde politique, puisque là il est question de qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il faut légiférer ? Donc il y a, je pense, ce faux débat, et c'est là que je pense à rejoindre aussi le débat en France et sans doute au Québec, une sorte de fausse polarisation, d'après moi, entre d'un côté la neutralité et de l'autre la diversité. Pourquoi ce sont des valeurs contradictoires ? Pour moi, je ne vois pas pourquoi ce serait contradictoire. C'est une question de liberté, je pense. Je voulais juste faire l'objection que font beaucoup de féministes en disant que le voile, ce n'est pas neutre, ce n'est pas juste une distinction vestimentaire, c'est derrière l'idée de soumission des femmes. Et donc, certaines féministes disent que c'est les hommes qui imposent à leur compagne ou à leur fille, à leur poche, cette séparation qui les met un peu à l'écart du reste de la population. Et donc, le voile porte plus que cette idée de différence culturelle, tu vois. Derrière, il y a toute une conception de la femme que beaucoup de femmes en France contestent. Oui, j'entends bien cet argument, mais je me permets de m'y opposer parce que je pense qu'il ne nous appartient pas de donner à la place des femmes le sens qu'elles donnent aux vêtements qu'elles portent. Certaines le font, j'imagine, dans certaines familles ou certaines femmes, à cause de soumission ou d'une forme d'obligation, quoique je pense que ce n'est pas si répandu que ça, mais d'autres le font simplement par démarche personnelle. Alors, bien sûr, on peut le critiquer, on peut dire « je ne suis pas d'accord », on peut dire « quand bien même tu le fais de façon libre, c'est le signe d'une soumission à un discours patriarcal et au patriarcat ». Bien sûr, on peut critiquer, on peut décourager autant qu'on le veut, c'est la liberté d'expression et la liberté d'opinion. Mais ça ne donne, je pense, aucun droit à qui que ce soit d'imposer une tenue vestimentaire à qui que ce soit, simplement parce qu'on se prétend avoir la lumière suffisante pour dire quel est le sens que ces femmes donnent à leur propre... Deuxième objection, puis après on demandera au Québec, deuxième objection, derrière cette histoire de voile, il y a aussi l'avancée, la prise de, comment dire, des mouvements islamistes qui petit à petit grignotent de la place dans la société, imposent leur thème, et donc finalement derrière ça, derrière ce voile, il y a aussi l'idée de l'avancée dans certaines visions d'associer, qui n'est pas du tout la nôtre, qui n'est pas une vision libérale justement. Ah oui, et là pour le coup je suis d'accord, c'est vrai que, simplement si on compare aux réalités d'autres pays, si on regarde des pays, bon évidemment la caricature c'est l'Iran, mais on voit d'autres pays comme des démocraties, on dirait, ou plus démocratiques en tout cas en Afrique du Nord, on peut parler de l'Égypte, on peut parler du Maroc, on peut parler de l'Algérie, on peut parler de la Tunisie en particulier, qui est un cas intéressant parce que c'est un pays très favorable à la laïcité au départ. C'est sûr que le port du voile est une thématique qui est usée, utilisée par les mouvements islamistes, mais moi j'ai envie de dire, si c'est le cas, parlons d'islamisme, parlons de la validité de ses idées et du fait qu'on ne les accepte pas dans un régime libéral, un régime démocratique et ne parlons pas d'un débat partiel, parce que sinon le voile c'est un petit peu de cache-sexe à un véritable débat qui je pense devrait avoir lieu. Libérons un petit peu les femmes qui veulent s'habiller, je l'espère, comme elles le veulent de notre propre et parlons des véritables problèmes, parce que sinon ce qu'on fait en fait, c'est qu'on crée de la discrimination, de la victimisation, on nourrit le discours islamiste. On observe beaucoup de ça d'ailleurs. Est-ce qu'il se passe tout à fait différemment au Canada, le problème ? Parce que vous êtes l'apôtre des accommodements raisonnables, une belle idée d'ailleurs, je trouve que j'ai toujours aimé cette idée. Est-ce que vous êtes sorti de là ? Qu'est-ce qui se passe chez vous là ? Justement, le débat a été relancé dernièrement cette semaine. Bon, d'abord, ce qu'on pourrait appeler une bourde de notre premier ministre canadien Justin Trudeau qui affirmait que le Québec pourrait reculer sur la loi 21 qu'on appelle la loi sur la neutralité religieuse de l'État parce qu'après une année et demie de pandémie, les Québécois sont maintenant habitués d'être servis par des gens qui sont masqués. Donc, voilà, on devrait être plus ouverts maintenant au niqab ou au couvre-visage ou aux signes religieux. Pourquoi la lycée a-t-elle dit ça ? C'est gratuit, je ne sais pas. Ben, c'est un peu absurde. C'est un petit peu absurde. C'est sûr que la classe politique québécoise s'est moquée ou a réagi fortement à cette affirmation simplement en disant que c'est une question de neutralité religieuse. Ce n'est pas une question de couvre-visage ou d'avoir un visage découvert. De toute façon, au Québec, on a le visage couvert au moins deux mois. À moins clé de l'année. À moins clé de l'année. Donc, ce n'est pas ça la question. Mais de manière un peu plus tragique, il y a eu un crime haineux cette semaine à London, en Ontario, qui est une province, la grande majorité anglophone. C'est un jeune homme d'une vingtaine d'années qui aurait volontairement fauché une famille musulmane sur la rue. Et donc, les grands-parents, les parents, la sœur, il ne reste qu'un petit garçon qui a survécu, qui est à l'hôpital. Toute sa famille a été tuée par cet homme dans un acte crimineux, du terrorisme en quelque sorte. Sauf que la classe journalistique canadienne-anglaise a sorti différents articles en disant que si le Canada veut lutter contre l'islamophobie, la première chose à faire, c'est de s'opposer ou d'invalider la loi sur la laïcité québécoise. Donc, la laïcité, c'est une forme d'islamophobie. Et c'est la cause, la cause directe ou la cause secondaire de ce genre de crimes aînés. Avec tout le narratif de la Révolution tranquille, c'est-à-dire qu'on était un pays qui était à la fois francophone et catholique, mais qu'à partir des années 60, il y a eu une forme de révolution où les Québécois ont cessé de se considérer comme catholiques. On voit la religion comme un choix. Tandis qu'au Canada anglais, la religion, bon, qui, eux, leur histoire, leur rapport à la religion est beaucoup plus lié à la réforme protestante puis à la protection des minorités religieuses, d'abord protestantes, mais ensuite juives, musulmanes. La religion est une affaire d'identité qu'on ne choisit pas puis qui fait partie de nous. Donc, il y a ce paradoxe de la liberté religieuse, en tout cas en francophonie, je crois, où des fois, on a du mal à accepter que si on conçoit la religion comme une contrainte, on a du mal à accepter que des gens puissent choisir volontairement d'être contraints. Et la question du voile souvent revient à ça. La question du voile, c'est un peu de dire, bien, comment est-ce qu'on peut... Une femme qui choisirait volontairement de porter un signe de soumission, soit qu'elle est contrainte, mais elle n'est pas capable de le dire, donc c'est comme si elle fait un peu des clins d'œil pour te dire, ô, société libérale, libérez-moi de ma religion puis de mon environnement. ou soit simplement qu'on doit prendre la décision à sa place puis la protéger de ce genre de choix-là, puis elle verra bien, elle verra comme les lumières, elle verra qu'elle peut devenir libre. Mais comme Christelle disait, ou en tout cas, moi, je vous rejoins là-dedans, qu'à partir du moment où l'État décide qu'il est mieux placé qu'une femme qui est libre, qui est capable de prendre ses propres décisions, si l'État décide qu'il est mieux placé qu'elle pour savoir comment elle s'habille, bien, ça va dans tous les sens. Dans ce cas-là, pourquoi pas interdire la mini-jupe ou le bikini au nom de l'instrumentalisation du corps de la femme ou de la sexualisation? Je veux dire, à quelque part, soit qu'on laisse l'individu choisir ou soit on laisse l'État choisir. En France, on est allé un peu dans ce sens-là. Exactement. Cette polémique des burkinis, là. Vous vous souvenez de ça? Tu peux en parler, Léa? Avec le burkini, on reste dans l'idée de l'islamisme ou de l'islam et de comment la société, finalement, comprend assez mal aussi cette religion et cette culture. Mais pour rebondir sur ce que disait J.C., le fait d'interdire les mini-jupes, là encore, la France, l'année dernière, a eu une polémique où il y a eu des tenues dans les collèges et lycées jugées trop provoquantes. Et donc, certains ministres qui ont voulu, finalement, légiférer sur les tenues en disant qu'il fallait une certaine longueur pour que les jeunes filles portent des robes et des jupes qui soient républicaines. Donc, finalement, on est dedans. Ça a évidemment créé un tollé et beaucoup d'associations de parents d'élèves, de profs, d'étudiants et d'associations féministes en général se sont un petit peu soulevées contre ça. Mais c'est pour montrer que, finalement, ce débat sur le vêtement et sur la caractérisation de la personne se déplace hors même du champ religieux. Là où, finalement, la question du voile, on l'a dit, c'est souvent parce qu'il y a d'un côté une incompréhension de la religion et d'autre côté une incompréhension de la laïcité. Et donc, si la laïcité devient plus seulement neutralité de l'État face à des questions religieuses, mais que ça devient interdiction de la religion dans tout l'espace public, alors là, on se permet sûrement de prendre ce genre de décision. Mais il y a une vraie inconnaissance aussi, méconnaissance de ce qu'est la religion dans nos sociétés laïques, souvent vue comme oppression et choix qui ne peuvent pas être libres. Et dans ce paradoxe, si justement l'État laïque devient une sorte de Dieu, devient une sorte de religion, on en a déjà parlé un petit peu dans Actu et Morito, alors oui, l'État peut se donner la liberté de légiférer, même sur les tenues, les mini-jupes, par exemple. Il y a l'histoire des maires avec le Burkini, c'était une espèce de vêtement complet, et il y a des maires qui ont interdit ça sur leur plage. Mais moi, ce que je me dis, de temps en temps, en regardant notre société française, je me dis que ce n'est plus une société libérale. On est en train de légiférer à tous les coins de rue, sur tous les sujets, et finalement de contraindre les gens au nom de la liberté, au nom d'une vision de la laïcité de la liberté. On est en train d'introduire des règles dans tous les sens. En fait, je pense que là encore, ça nous appelle à faire de grands efforts sur ce que ça veut dire que d'être dans une société pluraliste et d'être entouré de gens qui ne pensent pas comme nous, ont des visions différentes. Et qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue politique ? Parce que si la République laïque doit justement garantir la protection de tous ses citoyens, elle ne peut pas imposer une seule vision. Et cela implique, je pense, qu'on se documente sur les religions pour justement perdre les idées préconçues, parce que les religions et les cultures d'où elles viennent sont infiniment plus complexes que juste un seul point de vue un petit peu trop rapide. Et qu'on recomprenne et redéfinisse ce concept de laïcité, qui ne doit pas être législation sur les consciences, mais qui doit justement favoriser la liberté du pluralisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !